Musique Dans le pays des Guémonniers, un peintre s'est entiché de l'aminaire. Jacques Guichbar a installé son atelier à l'Aigny-le-Dut, dans les abères du Nord-Finistère. Face aux algues qui ondulent au flux et reflux des marées, une valence hésitation en guise de source d'inspiration. Quand j'étais gamin et que j'allais me baigner avec mes parents, j'avais très vite la trouille de marcher sur des algues, dans la mesure où il y avait comme quelque chose d'indicible, peut-être pas dangereux, mais d'indicible, et puis ça me foutait un peu les boules. Dans mon imaginaire, je voyais des monstres, je voyais plein de choses qui m'interrogeaient, et donc qui me fragilisaient et sur lesquelles je posais mes pieds, tout en essayant de sauver ma tête. Depuis, la réconciliation s'est opérée, et Jacques Guichbar va s'approvisionner directement à la source. Au royaume des algues géantes, l'Aigny-le-Dut, premier port gouémonier d'Europe, était l'endroit idéal pour ce peintre qui rêve maintenant de plonger avec les laminaires. Ça sort de l'eau, on est encore dans le flux marin, elle transpire la mer. Et il faut qu'effectivement, pour que j'en fasse ce que je souhaite en faire, qu'elle sèche un peu. Et donc je les mets sur le trottoir pendant 2, 3, 4 heures selon le temps. Le laminaire est au poisson, ce que le nid est à l'oiseau. Il peut même y avoir un jeu entre le poisson qui se balade dans les laminaires, les laminaires qui caressent les poissons, je ne sais pas ce qu'ils ressentent à vrai dire. Mais moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étroit, un lien entre laminaires et les poissons, y compris pour la ponte et pour la reproduction. Tout ce que je fais depuis que je peins, c'est de l'autoportrait. Mais là, on peut envisager tout un tas d'interprétations sur le thème, le concept de l'autoportrait. Après m'avoir foutu la trouille, elle me rassure presque. C'est un paradoxe peut-être entre gamins, la trouille des algues sous tes pieds. Et en les remettant là, j'ai envie de les aimer comme je les ai détestés. Sous-titrage Société Radio-Canada